A moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle, ce sont les artisans et commerçants qui s'inquiètent de leur avenir. C'est le cas de ce patron de bar. En dix ans, il constate bien la dégradation que subit le secteur du commerce. Pour lui, c'est le régime social des indépendants qu'il faut absolument revoir. Nous, on a démarré il y a quelques années, on avait 72% de charges englobées avec deux salariés. Maintenant, on est à plus de 75% de charges sociales. C'est énorme. Donc, il nous reste, on a un frigo qui ne tombe pas, nous n'importe quoi. Il faut qu'on aille voir soit le banquier, si on est juste, il faut avoir un petit pécule de côté. Mais de toute façon, on ne peut pas s'en sortir comme ça. On est toujours obligé de travailler avec les banques. Si les politiques délaissent les commerces, les commerçants, eux, ne délaissent pas la politique. Comme le dit ce coiffeur, la présidentielle, on ne parle que de ça avec les clients. Le commerce compte aujourd'hui 3,5 millions de salariés. Il est l'un des premiers pourvoyeurs d'emplois en France. Pourtant, le patron de ce salon est dans l'incapacité d'embaucher. Moi, je suis le premier à vouloir embaucher. Nous avons six entreprises, donc on a plus de 30 personnes dans le salon. Nous, on est les premiers à vouloir embaucher, mais il faudrait qu'il y ait des choses, des contreparties. Si on nous baisse les charges, on embauche, ça c'est clair. Après la coiffure, direction les fruits et légumes. Corinne tient ce petit stand charmant avec son mari. Elle est en colère. Pour elle, ce sont les géants du commerce qui portent préjudice aux petits indépendants. Comme elle le dit, on produit du qualitatif que eux ne font pas. Et les bons produits, ça a un coût. Le petit commerçant essaie de se battre pour avoir et de primer la qualité. Le problème, c'est qu'actuellement, on a face à nous des géants qui détruisent à pas de géants notre planète en même temps et qui nous détruisent, nous, les petits commerçants, dans la foulée. Et les politiques laissent s'installer ça. On va être les derniers commerçants, c'est terminé, c'est plus notre parti. C'est un peu résigné, mais on ne donne pas la dynamique pour nos jeunes, on ne donne pas la dynamique pour qu'il y ait de repreneurs derrière nous. Alors, c'est dommage, c'est dommage. Si entre 2011 et 2015, le commerce a créé plus de 550 000 entreprises, près de 390 000 autres ont dans le même temps disparu. Beaucoup de commerçants ne voteront pas par manque d'envie ou voteront pour l'extrême par manque de proposition des autres politiques. Signe d'une présidentielle unique et amère.